Très beau choix ici de faire beaucoup d'Martals qui sont excellents contre les Marauders. Je crois que le joueur Protoss a décidé d'arrêter de faire la production de Colossus parce qu'il s'est rendu compte que ça ne servait plus à grand chose. Les Vikings faisaient beaucoup trop de dommages et une fois que le joueur Protoss a plus de Colossus, les Vikings sont inutiles donc il peut commencer à faire des Psystorms et c'est là que le dommage va vraiment entrer sur la Bioball. Comment tu fais toi pour contrer justement ce choix-là d'arrêter de faire des Colossus et commencer à faire des Psystorms et des Immortals? Justement, tu as déjà le petit airport avec ton Reactor donc tu commences à faire beaucoup de medvacs. Tu vas avoir besoin de tes medvacs pour absorber l'énergie des Templars, donc il va falloir que tu fasses des feedbacks pour les détruire ou éviter de l'énergie. Puis en même temps, ça va te permettre de healer ton armée vraiment vite. Donc il faut faire vraiment beaucoup de medvacs et faire le Ghost Akami le plus rapidement possible. C'est ce que j'ai déjà. On va essayer que tu te tentes avec le Nexus mais je crois que l'Armée Protoss est arrivé trop vite pour te backer étant donné qu'elle est beaucoup trop imposante pour ta Febarnier. Il a fallu que tu te back même s'il n'y a pas d'upgrade. À un moment donné, trop d'unités, c'est trop d'unités. On va essayer que tu te tentes à ta deuxième expansion un peu tard mais vaut mieux tard que jamais. Si on regarde du côté de l'Income, tu as encore un retard assez marqué, 39 contre 53. Mais la partie n'est toujours pas finie. Si on regarde le compte d'armée, c'est 95 à 114. Le gap n'est pas si gros que ça. Donc tu es encore dans la partie, tu peux encore gagner. Quelle est ta stratégie à ce moment-ci? J'ai vu les Templars donc je suis probablement certain que je vais commencer à faire des Ghosts rapidement. Non, ce n'est pas vrai. Je pense que j'ai vu des Ghosts dans la production si je ne me trompe pas. Oui, tu as un Ghost Academy donc les Ghosts devraient arriver bientôt. Je crois que tu en as un ou deux. Si on regarde dans les Units. Oui, tu as un Ghost donc déjà tu as un EMP Shockwave de potentiel. Ça peut être très bon contre les High Templars. Ce qui est bon de faire lorsque tu es un joueur proteste et que tu veux contrer justement les EMP Shockwave. De 1, mettre les High Templars dans des différents groupes pour les séparer. Pas qu'ils sont dans une petite boule et qu'ils perdent toute leur mana avec seulement un EMP. Et aussi, feedback le plus possible les Ghosts, chose très difficile à faire. Mais il paraît que le feedback a un plus long range que les EMP. Donc, si tu as une bonne vision sur la Mitterrand, le feedback va pouvoir arriver avant les EMP. Et ainsi, garder la mana aux fameux High Templars. Si tu peux voir, je suis en train de faire beaucoup plus de Marauder qu'au début de la partie. Justement pour pouvoir absorber une partie des dommages des Templars quand ils font leur Storm. Oui, les Marines se font totalement saccager par les High Templars, ça c'est évident. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que les Marauders absorbent moins de dommages. Puis j'aime beaucoup son choix justement de faire des Immortals pour contrer tout ça. On voit ici qu'il se tente avec un Stargate. Donc, il va changer son texte vers probablement des Carriers. C'est rare qu'on voit ça. Mais s'il joue à Potas, c'est capable d'en pomper à temps avant de se faire battre. Ça peut être très impressionnant. Ça peut donner une partie très intéressante. Ça peut avoir très mal. S'il y en a qui se souviennent, Kiwikaki avait fait ça contre Daimaga. Et ça avait fait une partie assez impressionnante. C'était assez beau à voir. Vous irez voir ça sur notre channel QC StarCraft. Un Storm dans mon armée, ça a fait mal. Un Templar avait fait beaucoup de dommages. Ça, c'était payant. Oui, oui, oui. T'en a un ici. En plus, tu n'as plus de Medivac. Ça, c'était une erreur. J'en ai trois envoyés en haut. Oui, tu en as perdu. Ah, qu'ils sont ici. Si tu ne fais pas attention par contre, il fallait vraiment les perdre tous. Lui, il s'attend vraiment à ce que tu attaques son turn, sa deuxième expansion. Donc, c'était ça le but un peu. C'était de faire bouger son armée pour voir si jamais il n'y aurait pas un trou dans son X-Pen. Oui, en effet. Ça permet de gagner du temps étant donné que son armée est nettement supérieure à la tienne. Si on regarde... Bien, supérieure, mais pas tant que ça. Si tu regardes le Food Count, j'étais à 161, il était à 154. Donc, c'est quand même juste. Oui, j'ai closé, j'ai ratissé les corps. Par contre, ici, ton petit Bayouard qui t'a venu attaquer. La deuxième expansion de Dujar Prothès n'a pas réussi. Par contre, ça a fait une distraction. Ton armée ici est en train d'avancer vers la première expansion de Chi-Stand. Par contre, l'armée de Chi-Stand qui arrive. On va voir une grosse bataille ici tomber. Les Colossus qui font beaucoup de dommages dans la Bayou Ball. Est-ce que je vais voir des Psy-Storms? Non, toujours pas de Psy-Storms. Je crois qu'il y a un EMP qui est tombé. Non, les Dark Templars sont tombés avec un Psy-Storm par contre dans l'armée. Mais ton armée était déjà trop faible. Il a fallu que tu te bagues encore 3 Colossus sur le terrain. Tu avais beaucoup de Vikings. Mais les Vikings n'arrivaient pas à tuer les Colossus assez rapidement. Donc l'armée de Chi-Stand qui est encore très impressionnante. Qui s'avance assez dangereusement. Beau EMP qui enlève la mana d'un Templars. Mais un autre Templars qui avait assez de mana. Qui vient faire un Psy-Storm dans ton armée qui te force à reculer. Très intense, très beau macro aussi de ta part et de la part du joueur Protoss. Le macro qui est très 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 important dans le PVT. Il faut savoir dealer avec les Vikings et les Ghosts pour faire des beaux EMP. Les batailles peuvent être assez touchées, assez difficiles. Souvent le joueur qui a un meilleur micro va réussir à gagner la partie comme ça. Puis si tu me permets, il y a un Mothership en train de se faire pour le Protoss. C'est quand même assez rare qu'on le voit. Mais c'est très bon endgame contre n'importe quelle race. Quand je l'ai bu plus tard dans la partie, ça m'a fait faire un saut. Justement, je crois que le Protoss peut vraiment se permettre. Il y a vraiment un gros income. Oui. Par contre, tu es rendu plus haut sur l'income. Les Mules te font avoir un meilleur income et tu vas bientôt avoir le Gold. Tu n'es pas si derrière si je regarde le compte d'armée que 141 à 130. Donc tu es vraiment encore dans la partie. Par contre, je crois que tu n'as toujours pas vu... Non, c'est ça. Tu n'avais toujours pas vu les Carriers. Donc si tu ne regardes pas ça assez vite. On voit ici un beau drop de High Templars qui font un EMP dans tes civs. Je crois qu'ils t'en ont tué quand même une bonne dizaine. Très beau jeu. C'est une chose que j'aime beaucoup faire. Je crois qu'il avait laissé un pylône ici. Oui, c'est ça. Exactement. Un pylône ici, spawné des High Templars. Très beau jeu de la part du joueur Protoss. Chose très énervante, j'imagine, pour un joueur Terran de se faire ça. Je crois que tu as envoyé ici un petit Esquadron pour réussir à trouver le pylône caché, si je me trompe. Oui, c'était surtout pour l'empêcher de refaire d'autres turns. Mais oui, après ça, je vais aller chercher le pylône, si je ne me trompe pas. Je faisais un drop en même temps dans sa base pour faire un petit peu de Arras. Oh, j'ai manqué le drop. J'ai détruit deux pylônes. Pas manqué grand-chose. Mais l'important, c'est de jouer dans sa tête en ce moment-là. C'est de le faire se concentrer un peu plus partout en même temps, donc ça vaut toujours la peine. Oui, oui, oui. Vraiment utiliser son Micro à 100%. Par contre, sa production de Karius devient vraiment assez impressionnante. Je crois que tu ne l'as toujours pas scouté. Il cache… Oui, il l'a bien caché. Oui, oui. En plus, le Mothership est en train de mettre invisible les bâtiments, ce qui est assez drôle. Mais ce n'est pas ça qui va t'empêcher de l'avoir, je crois. Donc, un scan sur son turn, sur sa deuxième expansion, ce serait vraiment bon. Mais tu ne pouvais absolument pas le deviner. Je veux dire, il n'y a aucun moyen de deviner ça. Tu n'as vraiment pas assez de Vikings pour contrer autant de carriers. Si je regarde la production, il y a déjà trois carriers en production. Et il a déjà deux carriers à son actif. Donc, si tu ne fais pas un move maintenant, ça va faire très mal. Il n'y a pas vraiment de moyen que tu puisses gagner cette partie avec tous ces carriers sur le terrain. Non, ça fait tout un mix. Colossus-Templar-Carrier-Mothership, ce n'est pas facile à arrêter. Par contre, si tu avais réussi à le scotter avant, est-ce que tu aurais déjà fait beaucoup plus de Vikings? À quel point tu aurais fait des Vikings? Ah, sûrement un Starport de plus avec les Vikings de celui que j'ai déjà avec le Reactor. Mais j'avais fait des TAR, ça va dire ça la différence. C'est vrai que j'ai un C-Cheng. Endgame, tu as besoin de quelque chose d'autre que le M&M, Marine Marauder, Medivac. Même si il y a des gars, tu as besoin d'autres choses. Donc, j'avais commencé à faire des tanks. Je ne me doutais absolument pas qu'il y avait des carriers. Même à ce moment-ci, que tu commences à le push, je crois que tu n'as pas encore vu. Est-ce que tu as vu le Mothership à ce moment-ci? Non, même pas. Non, même pas. Quand je l'ai vu à la fin de la partie, ça m'a fait une grosse surprise. J'étais convaincu que j'avais la partie en ce moment. Donc, ça me fait un gros saut. C'est ça, son armée n'est pas si impressionnante. Mais avec le Mothership et quelques carriers, ça peut faire très mal. On voit ici que ta Bioballs est en train de faire beaucoup de dommages dans la base du joueur protest. Par contre, celui-ci arrive avec un Mothership et deux Colossus, trois carriers. Je crois qu'une fois que tu as vu les carriers et le Mothership, je crois que tu n'avais pas de Ravens. Donc, il te fallait vraiment des scans pour détecter les unités invisibles. Scan ou EMP. Parce que les EMP détectent les unités invisibles. Par exemple, si il y a un Observeur, tu peux faire un EMP en dessous et tu vas le voir avec un Ghost. Donc, c'est ça que je faisais vu que j'avais beaucoup de Ghosts. Pas très beau ici, par contre, comment ça s'appelle cette magie déjà? Vortex? Pas très beau Vortex parce qu'il a pris quand même beaucoup sur son armée dedans. Par contre, une fois que ta Bioballs est réapparu, les Colossus ont fait énormément de dommages dedans. Je crois que ça t'a fait vraiment perdre cette bataille, ce Vortex. Tu aurais peut-être eu une chance, mais c'était un très beau move de la part du joueur protest. C'est très rare qu'on voit ça. Je crois que j'avais vu aussi une fois Kiwi Kaki le faire. Il a fait un Storm aussi dès que le Vortex a fini. Avec le Storm, ça a fait beaucoup de splash de match dans ton armée. Ça a été assez fatal. Donc, on était à 33 minutes de la partie. La partie n'est toujours pas terminée. Donc, le Vortex vient de se rendre compte des careers et du Mothership. Par contre, je ne vois pas de Vikings en production. Qu'est-ce qui te passait par la tête? Je ne pourrais pas dire. Écoute, j'avais sous-estimé le nombre de careers qu'il y avait en un an. Je venais de détruire son main au complet. Ou presque. Il n'y avait presque plus de Worldgate. Mais à ce moment-là, j'ai paniqué un peu. Je dois dire. Je ne savais pas trop quoi faire. C'est rare qu'on voit autant de careers avec un Mothership à la fin. En effet. Est-ce que c'était la première fois que tu voyais ça? Oui. C'était la première fois en plus. C'était dans une partie qui était regardée par beaucoup de joueurs. Est-ce qu'il était Livecast? Ce n'était pas Livecast, celle-là. Mais on était, je crois, une bonne dizaine d'observeurs. Ça rajoute beaucoup de pression sur le joueur dans ce temps-là. Puis tu es rendu ici dans la partie, je crois, avec tous ces careers. Il n'y a plus grand-chose que tu peux faire pour gagner. Il y a un tord en production, mais je ne crois pas que ça va être assez. Avec le Mothership qui est encore dans la partie. Ton Gold Expansion qui ne peut plus rouler. La partie est pas mal terminée pour toi, je crois. Oui, oui. À ce moment-là, je m'en doutais. J'essayais de faire le plus de marines possible. Encore même là, je ne sais pas c'est quoi la meilleure façon de se défendre contre autant de careers, autant de Mothership. Un Viking, oui. Mais à quel point? Ça, c'est quelque chose que je regarde dans les prochains jours. Tester comment on peut se défendre contre ça. C'est quoi la meilleure composition d'unité. Mais oui, c'était pas mal fini. Oui, en effet. Parce que quand c'est la première fois que tu te fais faire une stratégie, c'est très difficile de pouvoir gagner la partie. Ça, il faut être un excellent joueur. Mais la plupart des pro-gamers, toutes les stratégies, ils les ont déjà pratiquées parce qu'ils jouent énormément. Étant donné que tu es un joueur plus casual, tu vas à l'université avec moi. On n'a pas tant le temps de jouer que ça. C'est le genre de choses que tu ne peux pas prévoir. Tu ne peux pas faire grand chose contre. Même, je crois, un Mass Battle Cruiser n'aurait quasiment pas été assez dans ce cas-ci. Des careers, c'est extrêmement puissant, surtout avec un Mothership. Un dé qui ne vaut pas assez, je trouve, en passant. C'est quelque chose de très bon. Des joueurs protosses, faites-en plus. Oui, c'est ça, exactement. Et le GG de la part de Beatus. Malheureusement, tu as perdu cette partie. Mais je crois que c'est une partie dont tu étais très fier. Je veux dire, c'est une très belle partie. Tu as donné une très belle performance, malgré la défaite. Je crois que tu lui as donné du fil à retordre. À un certain moment de la partie, la victoire ne lui était pas donnée. Donc, tes impressions par rapport à cette partie, Beatus? Ben écoute, comme tu l'as dit, j'étais très content de ce que j'avais fait contre lui. Il était favori sans aucun doute. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. C'est un très très bon joueur. Si je me trompais, il était dans le top 200 que Blizzard publie à chaque mois, si je ne me trompe pas. Donc, j'avais quand même pas mal de pression en jouant contre lui. Puis, oui, j'étais très content. Mais bon, il avait plus d'expérience que moi. Ça l'a paru dans le endgame. Il savait quoi faire. Les carriers, si je compte, il y a 1, 2, 3, 4, 5 Stargate. Donc, ça a fait de la différence. 6 Stargate. Oui, il a vraiment abusé à la fin. En tout cas, je t'ai remercie beaucoup, Beatus, d'avoir parti. ...participé à mon vlog. Je te félicite pour cette belle partie. Je félicite aussi Cheez Town qui a réussi à gagner cette belle partie de 36 minutes. Et à ceux qui nous écoutent, je vous dis à la prochaine. Je vais commencer à faire d'autres vlogs. C'est déjà mon troisième en seulement une semaine. Je suis en vacances. The Engineer aussi. On va faire d'autres vidéos de QC Starcraft. Donc, ne nous oubliez pas. Abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez ça. Et je vous dis à la prochaine, tout le monde. Et je laisse le dernier mot à Beatus. Salut tout le monde. Merci de nous avoir écoutés.